Nous sommes plus de 8 milliards sur la planète. Nous allons croiser des centaines, voire des milliers de personnes durant notre vie. Mais en réalité, combien seront importantes pour nous ? Avec ces personnes-là, il faudra bien se comprendre, réussir à communiquer, car cela pourra avoir de l'importance pour notre avenir et notre présent. Qui sont ces autres personnes ? Ça peut être des collègues, un club de sport, ça peut être des camarades, des enseignants, la famille. Qui sont les autres avec qui nous allons communiquer ? Ça peut être, comme je le disais, les parents, la fratrie, les grands-parents, des amis, des collègues, des élèves d'une classe, un club sportif. Ça peut être des personnes que l'on croise tous les jours dans les transports, des services de santé, des enseignants, des artistes que l'on apprécie, des commerçants de proximité. Enfin, toutes les personnes auxquelles vous pensez en ce moment. Toutes ces personnes vous accompagneront pour une période donnée et elles seront plus ou moins importantes. Vous aurez de l'influence sur elles, mais elles en auront sur vous. Certains choix seront décisifs pour votre avenir. C'est pourquoi il est important de bien se comprendre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les interprétations Elles sont un danger. Elles sont un frein à une bonne communication. A cause d'elles, on peut se disputer sans brouiller. Je vais vous présenter une vidéo très courte, ne vous inquiétez pas, et on verra deux versions. Observez cette courte vidéo et imaginez ce qui se dit. Et je vous proposerai ensuite deux versions. On y va ! Qu'avez-vous imaginé ? Voici les deux versions possibles que j'ai moi-même imaginé. Version 1, la dispute. En gros, il se fait réprimander. Qu'en pensez-vous ? Ça passe pas trop mal. Version 2, les encouragements. Vous voyez, dans cette version, il fait encourager et ça passe bien aussi. Mettez en commentaire ce que vous avez vu, vous, et ce que vous avez compris. Et on pourra éventuellement comparer ça. Cet exemple pour dire qu'on ne voit pas tous la même chose au même moment. Même dans une situation complètement identique, comme cette vidéo. Il est possible que nous ne voyons pas la même chose. Regardons à présent ces images. D'après vous, quel est le trait le plus long en haut ou en bas ? Eh bien, regardez la réponse. Ils font la même taille. C'est un effet d'optique. On pourrait se disputer à ce propos. Une autre image. Regardez bien le point rouge sur le nez de la personne. Bloquez. Essayez de ne pas cligner des yeux. Et regardez vraiment, profondément, avec attention, cette image. Quand l'écran deviendra blanc, clignez des yeux. Alors, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à commenter. Nos yeux viennent de voir quelque chose qui n'existe pas. Là aussi, on pourrait se disputer. Même face à des images, il est possible de ne pas voir la même chose au même moment. Ce qui peut là aussi générer des disputes, des mésententes. Regardez cette image. Que voyez-vous ? Je vais vous la remettre. Mais avant ça, avez-vous vu l'arbre, le lion, le gorille, les poissons, les oiseaux ? Je vous remets l'image. L'arbre, c'est ce qu'il y a en noir. Ici, vous avez le gorille. Ici, le lion. Plutôt la lionne, d'ailleurs. Ici, les poissons. Et enfin, les oiseaux. Vous constatez qu'on peut ne pas voir les mêmes choses sur la même image. Et donc, il existe une possibilité de dispute ou d'incompréhension. Ça marche aussi avec le son. On y va avec deux exemples. Metallica. Entendez-vous ? Nous battons des oeufs et cuicui, ils sont durs. Mais dit-il vraiment cela ? Exemple 2 avec le groupe Scorpion. Entendez-vous ce soir, j'ai les pieds qui puent ? Impressionnant le cerveau, non ? Là aussi, comme pour les images, les photos, il est possible de se disputer. De ne pas être d'accord sur un même son. C'est un frein à une bonne communication avec les autres. Pour résumer, avant de vous prendre la tête avec quelqu'un, vous lancez dans de grandes tirades, de grands arguments. Commencez par vérifier que vous voyez la même chose. Assurez-vous de ne pas être plein d'a priori. Pensez à écouter votre interlocuteur, car en l'écoutant, en le comprenant, vous pourrez peut-être éviter des disputes. Quelques exemples pour finir. Les deux personnages voient-ils le même chiffre ? Il y a deux traits. Lequel est le plus long ? Lequel est le plus court ? Font-ils la même longueur ? Et ici, dans quel sens tourne la danseuse ? Et vous verrez que même dans quelques secondes, ça peut changer pour une même personne. Tout ça pour dire, avant de vous disputer avec un ami, un collègue ou un membre de votre famille, commencez par vous demander si vous voyez, entendez, comprenez la même chose. Et oui, en fonction de nos valeurs, de notre éducation, de notre vie, nous n'avons pas forcément la même vision que les autres. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager et à commenter.